Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin a accueilli le championnat mondial de pétanque à Kotonou. Cette 50e édition s'est tenue à l'esplanade de la statue de l'Amazon à Kotonou et a connu la participation de 35 nations. L'équipe béninoise n'a pas de mérité car elle a été championne dans la catégorie doublette mist et vice-championne dans la catégorie triplette et coup des nations. La championne du monde dans la catégorie doublette mist vient du Nord-Béné. Pour cette grande victoire, le réseau Ousmane Traoré a décidé de lui attribuer une attestation de mérite. Vous avez véritablement haussé le nom du pays jusqu'à un niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ça serait inscrit au moins quelque part que le Bénin a battu la France dans un championnat mondial grâce à vous. Et ce qui me rassure, ce qui me fait plaisir, c'est de savoir que, oui, nous-mêmes au Nord ici, nous pouvons compter des champions et des championnes pour contribuer au développement du Bénin. Désormais, la France sera non seulement qu'on parle du Bénin, mais aussi, il y a le fond du Bénin où se trouvent des vedettes. Je vous encourage à ne plus baisser les bras. Dans ce sens, nous allons donc prendre la disposition pour voir comment vous accompagner pour que beaucoup d'autres jeunes puissent emboîter le même pas. Et que, championne du monde que vous êtes aujourd'hui, cela ne soit pas tracé dans les annales. Donc, franchement, au nom du réseau, nous vous souhaitons bon vent. Nous sommes fiers de vous. Et donc, le réseau a décidé de vous offrir une attestation de reconnaissance au nom du réseau pour que cela soit aussi dans votre parcours et sur vos CV. Vous savez, désormais, tout le réseau compte sur vous pour que ce sport puisse être mieux développé. Sambo Alassane Raimond, championne du monde dans la catégorie doublette mist, toute émue, remercie le réseau Ousmane Traoré pour son action. Cette action du réseau Ousmane Traoré met en valeur sa devise qui est de faire la promotion de la jeunesse béninoise.